Nous allons voir ensemble comment créer un carousel Instagram sur Illustrator. Vous avez deux options, soit vous cliquez sur créer nouveau, ou alors vous faites pomme N pour ouvrir un nouveau document. Et pensez bien à donner un nom à votre carousel. Une fois que cela est fait, vous mettez le plan à 10. L'espace je laisse tel quel, et ici je mets en largeur de 1080, en hauteur de 1350, et vous touchez à rien, vous faites OK. Une fois que cela est effectué, si jamais vous ne voyez pas le plan de travail, vous avez un menu fenêtre, et ici vous cliquez sur plan de travail, et vous la glissez, vous vous déposez, ou vous souhaitez. Ensuite, en cliquant sur le plan de travail, vous avez tout le plan de travail jusqu'à 10. Et ici, un petit menu hamburger, vous cliquez sur réorganiser les plans de travail. Ici, nous allons entrer la valeur à 0 pour le dernier. Ici, vous cliquez dessus sur la première disposition, et l'ordre de disposition, c'est-à-dire vers la droite, et non vers la gauche. Une fois que cela est fait, là vous avez 10 colonnes que je veux, et je clique sur OK. Et voilà, là vous avez le carousel Instagram. Je vais vous montrer une astuce super intéressante qui va vous faciliter la vie. Vous avez la possibilité de dupliquer votre plan de travail. Je maintiens sur la touche majuscule pour pouvoir sélectionner tout le plan. Je garde toujours la main appuyée sur la touche majuscule. J'appuie sur haut pour pouvoir tout sélectionner. Ensuite, j'appuie sur la touche option pour pouvoir faire apparaître les deux flèches, noir et le blanc, pour pouvoir déplacer vers le bas. Et je relâche. Et là, si je zoom, et je maintiens sur la touche majuscule haut pour pouvoir faire apparaître tout le plan. Et vous voyez, vous voyez tout le nom du plan de travail. Grâce à ces statuts, vous serez en mesure de créer vos designs, insérer des textes, des images, tout ce que vous voulez, en créant plusieurs plans de travail sur le même document d'Ultrator. Maintenant, vous allez faire un carousel pour Instagram avec Ultrator. Je sais, je n'ai pas fait d'exemple avec des textes et des images et des sites graphiques. C'est juste pour vous montrer comment créer un carousel Instagram avec Ultrator. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Vous avez la parole et je ferai une thématique quelconque comme exemple avec différents sites graphiques. Laissez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir si vous aimez la vidéo et partagez-la au Marc, s'il vous plaît, pour aider un maximum de personnes. Je tiens vraiment que cette chaîne est faite pour ça, elle est faite pour vous, pour vous aider, que vous puissiez diffuser au maximum autour de vous, pour aider un maximum de personnes. Soutenez-moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501